A la une de l'actualité, tension entre la RDC et le Rwanda, Kinshasa a notifié l'ambassadeur rwandais de quitter le sol congolais ce lundi et rappelle en même temps son chargé d'affaires en poste à Kigali. Ce dernier a reçu instruction de sursoir les présentations de ses lettres de créance aux autorités rwandaises jusqu'à nouvel ordre. Et puis cette marche de colère des populations de la ville de Goma, ce lundi ils ont exprimé leur ras-le-bol face à cette énième agression de la RDC par le Rwanda. Les manifestants ont brûlé le drapeau rwandais, une manière pour eux de réclamer la récupération par les FRDC des territoires occupés par les forces négatives. Enfin, Uru Kenyatta appelle les parties en conflit au dialogue. L'ancien président kenyan et facilitateur du processus de Nairobi dénonce les violences faites aux civils. C'est tout pour les titres et bienvenue dans ce journal consacré en grande partie sur la partie est du pays. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu l'émissaire du président angolais Joao Lorenzo. Outre les questions bilatérales, les échanges ont porté aussi sur la paix et la sécurité dans la sous-région des Grands Lacs, particulièrement à l'est de la RDC. Guylain Kabalondji, David Makanzo pour le reportage. Médiateur dans les différends entre Kinshasa et Kigali, l'Angola continue à œuvrer pour une désescalade entre les deux pays voisins. Conduit au palais présidentiel de Mont-Galima ce dimanche 30 octobre 2022 par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la RDC, Christophe Lutundula, l'émissaire du président angolais Joao Lorenzo a été reçu en audience par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo. Les questions de paix et de sécurité dans la région des Grands Lacs, surtout dans l'est de la RDC, ont occupé une bonne place des entretiens entre le président Félix Tshisekedi et T.T. Antonio, ministre angolais des relations extérieures. Le président Lorenzo avait reçu le mandat de faire la médiation entre la RDC et le Rwanda. Et dans ce cadre-là, il continue ses efforts dans les circonstances que nous connaissons aujourd'hui. Il a été clair à Dakar, quand il a participé à la conférence de paix et de sécurité en Afrique, qu'il continuerait à œuvrer de façon à ce que la paix se retrouve dans notre sous-région. Vous comprenez aussi que l'Angola, c'est quand même un voisin immédiat de la République démocratique du Congo. Et dans la culture africaine, quand quelque chose se passe sur son voisin, on se sent soi-même aussi concerné. Il faudra bien qu'on aille voir le voisin, s'en informer et voir comment ensemble nous pouvons dépasser toutes les difficultés qui se présentent. La situation s'est dégradée ces derniers jours avec la reprise des combats dans la zone de Ruchuru et la décision de la RDC d'expulser sous 48 heures après sa notification l'ambassadeur du Rwanda en poste à Kinshasa. Et face à ses régains de détention, l'Angola veut apaiser l'ambiance. Le médiateur, en fait, est censé être médium, comme dit le mot, donc au milieu. Le médiateur écoute toutes les parties et à la fin, on cherche à trouver des solutions sans, n'est-ce pas, aller dans les grands détails, y compris des décisions souveraines que tout État est censé respecter et prendre. Mais je dis que les attitudes du président Tshikadi ne changent jamais, que ce soit dans les difficultés, dans le bonheur comme dans le malheur, c'est toujours la fraternité entre nos pays et entre nos peuples. Je crois que c'est ce qui vaut, c'est ce qui vaut la peine et c'est ce qu'il faut qu'on cultive et nous tous, parce qu'il n'y a que ça qui amène le progrès. Vincent Carrega, contraint de quitter le sol congolais, l'ambassadeur rwandais en poste ici à Tinshasa, a été notifié, selon dit, par le vice-premier ministre des Affaires étrangères, de la décision du Conseil supérieur de la Défense transmise au gouvernement pour que ce dernier quitte le sol congolais dans les 48 heures. Le Conseil supérieur a motivé sa décision par le fait de la persistance du Rwanda à soutenir le M23 et le mépris sur toutes les résolutions de P. Doris Mozo et Henri Amori. Pour le reportage. C'est officiel, Vincent Carrega quitte Kinshasa. Après une décision prise lors du Conseil supérieur de la Défense, présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke du Tulumbo, le week-end dernier, le diplomate rwandais vient d'être notifié par Christophe Lutundula Palapena Pala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il a donc 48 heures pour quitter le sol de la République démocratique du Congo. C'est clair que son pays, le Rwanda, apporte un appui militaire aux terroristes du M23 qui s'attaquent aux civils et aux forces armées de la République démocratique du Congo. Bien auparavant, Christophe Lutundula Palapena Pala, chef de la diplomatie congolaise, a reçu dans son cabinet Mme Stéphanie Milley, chargée d'affaires de l'ambassade des USA en République démocratique du Congo. Elle a donné la position de son pays qui condamne le soutien du Rwanda au M23. Elle a rappelé la déclaration faite par leur ambassadeur au Conseil de sécurité des Nations Unies demandant au Rwanda de respecter l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et de cesser tout soutien au mouvement terroriste du M23. J'étais ici pour rencontrer le ministre des Affaires étrangères pour parler de tous les dossiers pour lesquels nous travaillons en concert. Ça inclut la déclaration qui a été faite hier au Conseil national de sécurité des Nations Unies qui a inclus cette déclaration que le respect de l'intégralité territoriale de la nation est absolument très importante et nécessaire. Parler de tous les programmes que les États-Unis d'Amérique ont pour supporter la population de la RDC, en particulier des programmes qui font un milliard de dollars par an et qui concernent par exemple la santé, l'éducation, la nutrition et les programmes humanitaires. Sans répit jusqu'à la pacification totale du pays, tous les moyens opérationnels, diplomatiques, militaires seront mis à contribution. Quelques heures après son expulsion par le vice-premier ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur rwandais a quitté Kinshasa par le beach Ngobila. C'est à partir de Brazzaville que Vincent Carrega va prendre son vol pour Kigali. L'homme n'avait que 48 heures pour quitter la RDC suite à la décision du Conseil supérieur de la Défense. Et puis se communiquer consécutivement au communiqué de la réunion du Conseil supérieur de la Défense qui est tenu le samedi 29 octobre dernier sous la présidence de son Excellence Félix-Antoine Chisekédi Chilombo, président de la République et commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo. En rapport avec la situation sécuritaire à l'est de notre pays, le gouvernement a décidé de demander à M. Vincent Carrega, ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire de la RDC du Rwanda en République démocratique du Congo, de quitter le territoire congolais en dia 48 heures, a daté de la notification de cette décision. Ainsi, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, son Excellence Christophe Lutundela Apala, vient de notifier ce lundi 31 octobre 2022 à M. l'ambassadeur du Rwanda la décision suivisée et lui a demandé fermement de quitter effectivement le territoire de la République démocratique du Congo dans les 48 heures, soit au plus tard le mercredi 2 novembre 2022. Parallèlement à cette notification, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a réitéré l'instruction donnée en son temps au nouvel ambassadeur de la République démocratique du Congo près de la République du Rwanda, de ce soir à la présentation de ses lettres de créance aux autorités rwandaises jusqu'à nouvel ordre et a rappelé en consultation le chargé d'affaires intérimaire de la République démocratique du Congo, à Kigali. C'est un communiqué signé par le ministère des Affaires étrangères. Une marche spontanée et pacifique a été organisée dans la ville de Goma au cours de laquelle la population a exprimé son ras-le-bol face à cette énième agression. Ajouté à cela, le drapeau rwandais a été brûlé à la grande barrière. Selon la société civile, la manifestation avait pour but d'exiger de la communauté internationale la condamnation de l'agression de la RDC par le Rwanda sous le label du M23. Retour à l'image. La marche des forces vives a été organisée à Goma ce lundi 31 octobre par la société civile. C'est pour exprimer la désapprobation de la population de l'agression de la RDC par le Rwanda à travers les terroristes du M23. Avec certains messages sur des affiches, les manifestants ont sillonné les grandes artères de la ville, scannant des chants de tristesse. Les taximènes motos ont décoré leurs engins par des feuilles et branches d'arbres en guise d'expression de leur mécontentement. Les voitures et bus servants des taxis ont pris le même décor pour avoir un passage aisé même dans les routes secondaires. Certains motocyclistes ont donné l'essence de ces décors. Nous avons barricadé les routes pour montrer à la face du monde la situation préoccupante qui se vit dans notre province de l'Enort-Kivu. A cause du Rwanda, nous sommes en train de souffrir. Nous devons être soudés partout en RDC. Encadrés par la police, la marche de ce lundi s'est arrêtée vers la grande barrière du côté congolais. On a signalé quelques coups de balle tirés à l'air à la petite barrière pour disperser ceux qui voulaient passer en débordement. Et puis ce message fort du gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu, lu par le général Ekingé, qui invite la population de la ville de Goma au calme. L'armée congolaise est à pied d'oeuvre pour cette cause. Les territoires sous occupation rwandais seront bel et bien récupérés. On écoute le lieutenant général. Le message de son excellence, monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu à la population. Au regard de la situation sécuritaire actuelle très préoccupante, le gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu demande à la population la vigilance tout azimite de se serrer les coudes, de garder le calme et de rester soudés derrière les forces de défense et de sécurité. Convaincu que c'est dans l'unité que nous devons faire face à l'agression dont notre pays est victime, le gouverneur de province demande à la population d'éviter des conflits intercommunautaires inutiles qui ne profiteront qu'à l'ennemi. En plus, il invite la société civile et les mouvements citoyens de s'abstenir et d'organiser des manifestations populaires susceptibles de favoriser l'infiltration de l'ennemi. Aussi, les forces de défense et de sécurité sont-elles dans l'obligation de travailler avec leurs partenaires habituels pour sécuriser les populations et apporter l'assistance humanitaire aux déplacés des guerres. C'est dans ces contextes que les opérations militaires et des patries conjointes seront organisées avec la MUNUSCO pour atteindre cet objectif. Une fois encore, le gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu demande à la population d'éviter de se constituer en obstacle aux actions mises en place pour défendre l'intégrité menacée de notre territoire et assurer la protection des populations et de leurs biens. C'était le général-major Sylvain Ekingé, porte-parole du gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu. Et puis, le porte-parole du gouvernement a rappelé les recommandations du président de la République, celles de s'abstenir de tout type de discours xénophobe contre la communauté touti pour ne pas prêter le flanc à l'ennemi. C'était lors du dernier compte-rendu de la réunion du Conseil supérieur de la défense présidé par le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi. Patrick Mouya, porte-parole du gouvernement. En vue de préserver l'unité nationale, les Conseils supérieurs de la défense a rappelé la recommandation du président de la République, chef de l'État, celle de s'abstenir de tout type de discours, actes de violence ou des stigmatisations contre les communautés rwandophones pour ne pas prêter les flancs à l'ennemi. Il a encouragé les services de sécurité à veiller à la stricte observance de cette recommandation. Enfin, le Conseil supérieur de la défense remercie le peuple congolais pour l'élan de solidarité et de patriotisme manifesté à l'endroit de nos forces armées et de nos populations touchées par cette agression. Il a annoncé que le président de la République, chef de l'État, s'adressera à la nation dans les prochains jours. Et face à cette situation de crise sécuritaire qui perdure dans la partie est du pays, l'ancien président kenyan, en sa qualité de facilitateur du processus de Nairobi, a dénoncé les violences faites aux civils. Ouro Kenyatta appelle les partis en conflit au dialogue pour parvenir à un consensus sur la paix. Richard Kalala. Le président retraité Ouro Kenyatta, envoyé spécial du Kenya et de l'Union africaine pour la paix, est profondément préoccupé par l'escalade du conflit et de la crise humanitaire qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. La communauté d'Afrique de l'Est par le biais du facilitateur du processus de Nairobi pour les consultations et dialogues inter-congolais et le rétablissement de la paix en République démocratique du Congo, Ouro Kenyatta sonde des glas de la raison et on appelle au cessez le feu immédiat ainsi qu'au dépôt des armes de toutes les parties en conflit. Ce qui impliquerait à la suite le retrait des troupes étrangères sur les territoires congolais et ainsi usé des ponts parlés pour parvenir à un accord équitable sous la direction de la communauté d'Afrique de l'Est. L'organisation internationale de sept pays de l'Afrique de l'Est condamne également l'escalade de la situation dans certaines parties du site qui vaut et appelle tous les éléments négatifs à participer au processus de Nairobi ainsi qu'aux programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Dans le même contexte, la communauté d'Afrique de l'Est dénonce toutes les violences contre les civils et appelle toutes les parties à reconnaître qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit et adopter un moyen pacifique de règlement de compte. Un rapport avec l'agression dont est victime l'RDC par le Rwanda. AG100 pour la République soutient et encourage les FRDC dans leur lutte pour la défense de l'intégrité territoriale afin de booster hors de nos frontières les ennemis de la paix et assure sa compassion aux compatriotes durement affectés par cette guerre AG100 pour la République se range derrière le gouvernement de la République dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde sous le leadership du chef de l'État Félix Antoine Tchisekedi Chilombo pour toutes les actions menées en vue du rétablissement de la paix à l'Est de la République démocratique du Congo AG100 pour la République par l'entremise de son secrétaire général Maître Édouard Mukendi Kalambay salue la la réaction de l'Union africaine et l'encourage à toutes les initiatives diplomatiques et militaires au niveau sous-régional continent et intercontinentale Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a procédé au lancement de la campagne de vulgarisation et de sensibilisation sur le guichet unique intégral du commerce extérieur objectif maximiser les recettes publiques en République démocratique du Congo Pati Tondwango bienvenue le salat et Jean-Janine Kalenga La simplification des procédures et l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo passe également par la réforme du guichet unique intégral du commerce extérieur Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui a lancé ce lundi 31 octobre 2022 la campagne de sensibilisation et de vulgarisation sur les ségusses et revenus sur les recrombes bien importants qui doit jouer ces duchés notamment dans la facilitation des échanges commerciaux Depuis le lancement de cette réforme plus particulièrement dès mon accession à la tête du gouvernement le gouvernement et moi-même avions pris l'engagement de nous impliquer pour sa réussite en vue de soutenir la vision de son excellence Félix-Antoine Chiseké de Chirombo chef de l'État et président de la République afin d'améliorer le climat des affaires de la République démocratique du Congo Mesdames et Messieurs bon nombre d'acteurs étatiques et privés s'interrogent encore sur les enjeux de cette réforme et sur son impact réel sur l'amélioration des services rendus aux usagers Aujourd'hui il y a des avancées significatives sur les plans réglementaires et opérationnels que je me fais l'honneur de féliciter L'aboutissement de ce projet de Gushiné qualifie la République démocratique du Congo dans la mise en oeuvre de la recommandation numéro 033 du Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et des transactions électroniques à rappeler les ministres de commerce extérieures Jean-Luc de Gushin Boussin C'est le chef unique qui visent qu'un seul monde des transports mais visent qu'un seul monde et non les autres monde comme au Congo ou au Bénin nous allons déployer les missions pour analyser leur fonction ces pays vont emboîter les bases de la réplique de la compagnie de Sengololo en visant tous les domaines de transport ou en plus des entreprises Cette campagne s'est ramenée par les experts du ministère du commerce extérieur ceux du CIGIS et des secteurs privés Plantons les arbres pour lutter contre le changement climatique en RDC dans le territoire de Sengololo au Congo central une forêt communautaire vient d'être mise en place par l'ONG Solidarité et Développement Jojone Dimbo pour le reportage Un tiers de la population est exposée à des catastrophes naturelles telles que les inondations la chaleur la rareté ou l'abondance des pluies Les communautés locales en pâtissent et sont le plus impactées par ces effets du dérèglement climatique la RDC deuxième poumon mondial vert de la planète car la forêt du bassin du Congo représente à elle seule 10% de la biodiversité mondiale la présidente de l'ONGD Solidarité et Développement a rendu un vibrant hommage au président de la République Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo qui n'éménage aucun effort dans la lutte contre le réchauffement climatique elle a également remercié le directeur général du FFN Honoré Moulumba pour son soutien dans les efforts entrepris nous étions seuls à part la pluie que nous venons de recevoir des fonds forestiers nationaux pour le réboisement frappant beaucoup de portes qui nous sont lourdement ouvertes que nous aimerions vraiment qu'ils nous tendent la main pour pouvoir développer toutes les activités que nous avons ici Joseph Batungouni ingénieur agronome donne ici les contours de la transformation de cette forêt c'est dans les cadres de la mise en oeuvre du projet qui a été financé par les fonds forestiers nationaux un projet qui soutient l'initiative présidentielle jardin scolaire plantation d'arbres pour le climat cette structure a déjà mis en place une forêt communautaire en territoire des Songololo nous sommes là dans la province du Congo central opportunité modèle pour la création des champions nationaux congolais c'est le thème de la table ronde RDC Nigeria organisée à la cité de l'union africaine pour le compte du réseau Makutano 8 regardez après Mbujimaï le réseau d'affaires panafricaine Makutano a clôturé sa huitième édition par une table ronde RDC Nigeria tenue à Kinshasa au chapiteau de la cité de l'union africaine l'invité d'honneur à ses grands rendez-vous sur le climat des affaires c'est l'ancien président nigérien Olesseguno Basanjo accompagné d'une dizaine d'investisseurs nigériens plusieurs membres du gouvernement ont pris part également à ses assises prenant la parole pour la circonstance Nicole Sulu initiatrice du Makutano a salué les prouesses du Nigeria qui était modèle dans le monde des affaires elle a compté sur le leadership du président de la république Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo de propulser le réseau d'affaires organisée sous le thème opportunités et modèles pour la création des champions nationaux congolais la table ronde a compté Anthony Kinzo déjier de l'agence nationale pour la promotion des investissements parmi ses participants ce dernier a démontré la richesse de la république démocratique du Congo qui est un scandale géologique capable d'alimenter toute l'Afrique quant à Nicolas Kazadi ministre des finances intervenant sur le thème de l'environnement macroéconomique principale réalisation et perspective il a révélé qu'en deux ans les réserves d'échange ont multiplié par quatre la table ronde a eu droit à sa partie d'échange d'expérience au niveau des panels étant donné que le climat des affaires préoccupe au plus haut le chef de l'état les opportunités ont été présentées dans plusieurs domaines la santé l'énergie l'agriculture les mines l'éducation et le tourisme un invité dans ce journal Jean-Marie Kayembe il est professeur ordinaire il vient nous parler d'une activité qui vont organiser sur les états généraux de l'Unikine regardez je viens vous parler d'un événement et cet événement c'est la tenue du 1er au 4 novembre le 1er étant déjà demain les états généraux de l'université de Kinshasa fit et née des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire dans notre pays nous sommes une institution ayant reçu des missions notamment celle d'assurer l'enseignement la recherche également de rendre des services de qualité à la communauté donc là nous sommes décidés à nous regarder en face et sans complaisance à faire un état de lieu de où nous sommes eu égard à ces missions qui nous sont assignées je dois avouer que l'humilité nous pousse à dire à reconnaître que c'est à la suite des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire diligenté par son excellence monsieur le ministre de tutelle Mouindou Nzangui tenu à Lubumbashi en septembre de l'année dernière étant la fille née de l'enseignement que devions nous faire universitaire c'était nous d'emboîter le pas et d'être les premiers à établir nous aussi nos états généraux le but étant que d'autres institutions tant du secteur public que privé emboîtent le pas et ensemble nous pourrons lutter réellement pour établir les forces les faiblesses et surtout nous projeter dans l'avenir pour que l'université les institutions d'enseignement puissent réellement accomplir leur rôle qui est celui d'impacter la vie sociale de la communauté la plupart dans ce pays 7 sur 10 6 par 8 sont issus de cette prestigieuse institution d'enseignement ce sont également le personnel académique le personnel scientifique le personnel technique et ouvrier sans oublier bien sûr ceux pour qui nous sommes là nos étudiants nous nous ferons entourer de ce que l'on appelle dans toutes les institutions universitaires les alumnis imaginez dans une prestigieuse université comme Harvard aux Etats-Unis le budget de cette institution est à 80% constitué de donation des anciens les alumnis de l'université c'est pour nous et ce sera le temps de faire revenir à la case pour développer notre institution qui ne manque pas d'atouts le comité de gestion auquel j'appartiens en ce moment ce comité de gestion a à peine un an nous sommes aujourd'hui apparents à la 62ème place nous nous battons pour très rapidement dans l'année qui vient apparaître dans les 10 premiers ayons une pensée pieuse pour cette armée forte et tous ensemble derrière le président de la République unissons-nous oublions nos querelles oublions nos revendications individuelles notamment celles des grèves etc. Totombola Bendele Mboka et Koyate Voilà les experts de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité ont été dépêchés par leur directeur général dans la ville de Goma l'objectif est de baliser la voie au prochain déploiement de l'ARE dans la province du nord qui vous regardez Qui vous parle le directeur général de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité AERE Dr Sandrine Nongalula Moubenga pour baliser la voie au prochain déploiement de leur établissement public dans cette contrée du pays les experts de l'ARE ont rencontré différents opérateurs qui exercent des activités dans le secteur de l'électricité parmi ceux Nourou Sur place la délégation de l'ARE et les responsables de Nourou ont notamment parlé de leur permis de la fixation des tarifs mais aussi de l'implémentation du système de paiement électronique de la facture de consommation de l'électricité sans oublier la question de la régularisation des titres Nous avons été informés à-t-il ajouter d'un certain nombre de choses et pour lier l'utile à l'agréable ils nous ont fait visiter leur champ solaire et chaque segment était accompagné des explications fournies par les techniciens de leur société Pour sa part Archipel Nungumba co-fondateur Dans le souci d'améliorer les conditions sociales des Congolais le directeur général du fonds de promotion de l'industrie a procédé au lancement des opérations de financement de quelques PME Alain Bikaï pour le reportage L'opération des financements des projets au fonds des promotions de l'industrie vont se faire en toute traçabilité et objectivité c'est le crédeur du nouveau staff dirigeant du FPI Pour attester cela le directeur général Bertrand Moudi Mouchi Sekedi et son ordinateur Martin Ouidjenou ont choisi de financer des secteurs cruciaux de la vie sociale des Congolais Le premier à être financé c'est la société Kwanomentao Esarlou qui a obtenu un appui du FPI destiné à la modernisation et au renforcement des capacités ainsi qu'à la dotation au fonds de roulement d'une unité de réparation et réchappage des pneus des engins des opérateurs miniers de la ville de Lubumbashi dans les Okatanga Ensuite c'est la société Oise Burger qui a obtenu un prêt pour l'acquisition des équipements matériels roulants ainsi qu'à la dotation en fonds de roulement pour la modernisation d'une unité de production des frites surgelées en Banzangongou dans les Congo central Un autre financement a été accordé à la Société Générale Agroalimentaire du Congo qui a reçu un financement destiné à la modernisation et au renforcement des capacités d'une ferme piscicole à Kinshasa de la commune de l'Antélé pour ne citer que cela Le pays est là pour recycler l'argent qu'il vous donne Quand vous les remboursez vous lui donnez les capacités vous lui donnez les forces de pouvoir donner le même crédit à d'autres opérateurs économiques qui sont dans la même activité ou dans les activités diverses et aider finalement le développement économique de notre pays et donc vous avez une grande responsabilité Berthe Moudi Moutchiseke dit là aussi dit d'autres projets bancables qui sont de la banque de données du FPI connaissent un criblage pour leur agrément auprès des services attitrés et d'autres financements sont annoncés dans le jour qui vont suivre à Kinshasa et puis le nouveau comité de gestion nommé dernièrement par le président de la république s'est réuni pour la première fois autour de la ministre d'état en charge du portefeuille qui a présidé la première assemblée générale Angèle Mabiala et Eline Toumba être abonné à la SNEL est un casse-tête de nos jours délaissage par ici départ unique par là soulier des câbles plus loin carte mère et ainsi de suite les clients qui sont habitués à ce nouveau vocabulaire ne savent plus à quel sens s'est voué la ministre d'état en charge du portefeuille qui présidait la toute première réunion du membre du conseil d'administration et du comité de gestion de la SNEL a rappelé à ces derniers qu'ils doivent avant tout travailler pour l'intérêt des clients entre autres assurer la production rentable le transport et la distribution ainsi les clients seront satisfaits et le chef de l'état Félix Antoine Chusekeli-Chulombou qui a placé en eux sa confiance aura pris une bonne décision il n'arrivera jamais à tolérer que vous puissiez jouer vous êtes condamné alors condamné à réussir pour que vous puissiez accorder des services de qualité Fabrice Loussine de Waloussangui Kabimba directeur général de la SNEL rassure la population de la volonté de la SNEL de mieux la desservir nous n'allons ménager aucun effort pour voir dans quelle mesure nous pouvons rationaliser et mieux connaître la gestion et les bilans énergétiques nous allons nous atteler très rapidement à réhabiliter à renforcer et à remplacer tous les équipements dans les centres de distribution qui font défaut la SNEL s'en va en guerre contre les raccordements frauduleux et les vols de cornières pour mieux desservir ses clients toutes nos excuses pour la qualité du son et puis les ressortissants du secteur de Mampoco dans le territoire de Bolomba fustigent la politique de deux points de mesure de la part des gouvernants dans une déclaration faite ces derniers demandent l'implication personnelle du président de la république pour avoir un oeil regardant pour le décollage de cette partie du pays regardez à l'implication personnelle de son excellence messieurs les présidents de la république Félix Antoine Tisekir Tulumbo chef de l'état et garant du bon fonctionnement des institutions de la république et interpellant son excellence messieurs les ministres de l'intérieur sécurité et affaires coutumières pour le suivi des gestions saines des revenus attribués dans notre territoire afin d'éviter des crises intercommunautaires nous appelons la communauté de Bolomba en général et celle de Mampoco en particulier à l'unité la paix et à la vigilance afin de contrer les intérêts égoïstes des politiciens qui visent à freiner le développement de notre territoire et ça fin ce journal merci de l'avoir suivi je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne d'ici là portez-vous bien au revoir